Les actes des apôtres Dans les actes des apôtres, nous avons la trace de la naissance de l'Église et la naissance de l'Église pour passer d'une petite communauté de gens qui se connaissaient tous et qui finalement jusque-là n'avaient fait que suivre le Maître, suivre le Christ à une communauté beaucoup plus grande et où on n'est pas simplement à suivre Jésus mais à essayer d'imaginer ce qu'il voulait et les décisions qu'il faut prendre devant des situations imprévues Donc dans les actes des apôtres, nous avons la trace de ceci La première décision que vont devoir prendre les apôtres, ça va être tout simplement de compléter leur nombre C'est-à-dire qu'ils étaient douze, douze appelés, et ils ont le sentiment que ce chiffre douze devait être conservé Ce n'est pas parce que l'un d'entre eux a fait défection, Judas, que la vie doit s'arrêter et que l'on doit patienter, et puis pourquoi pas un autre ensuite On pouvait très bien prendre le risque de décès ou de défections successives qui fassent que le nombre diminue Donc on va estimer qu'il est important de garder ce chiffre et on va choisir, on présente deux de ceux qui faisaient partie du petit groupe qui suivait le Christ les soixante, soixante-dix, soixante-douze autres disciples et on va élire parmi les deux qui semblent les meilleurs candidats On va en choisir deux, et ensuite on va tirer au sort et l'un d'eux va compléter le collège des apôtres Ce tirage au sort, c'est un point important parce que ça veut dire que la réflexion est essentielle mais qu'elle n'est pas suffisante On n'a pas pris le meilleur, on a pris quelqu'un parmi les meilleurs et puis il y a la part d'imprévus, si je puis dire qui est liée à ce tirage au sort Ce tirage au sort, d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on fait aussi dans l'Ancien Testament pour choisir les grands prêtres Bien, ensuite, il va y avoir l'institution des diacres Alors, l'institution des diacres, c'est un mot un peu piégé parce qu'en réalité, on n'a pas créé le mot diacre à ce moment-là On ne s'est pas dit, on va fabriquer des diacres Les diacres, c'est un mot connu C'est d'abord le Seigneur Jésus qui est le premier serviteur, le premier diacre Lui qui se met au service de tous Et puis les apôtres même, les douze apôtres, sont des diacres C'est-à-dire qu'ils ont un service à remplir Notamment le service de la parole de Dieu Or, justement, il y a un problème Un problème de distribution Certaines, ce qu'on appelle les veuves grecques Même si on ne sait pas exactement ce qu'il y avait derrière le mot En tout cas, on constate qu'il y a des gens qui ont un besoin Et que ce besoin n'est pas satisfait dans l'état actuel des choses Alors, on aurait pu dire que c'était déjà bien comme ça Et qu'elles avaient bien tort de se plaindre Ou alors qu'on allait encore intensifier l'effort Faire plus attention Eh bien, non, les apôtres ont jugé Que finalement, il y avait un besoin original Et qu'eux, eh bien, ils n'avaient pas le temps La compétence peut-être Pour répondre à ça en plus Et du coup, plutôt que de se surcharger de travail Plutôt que de dire, écoutez, débrouillez-vous Après tout, ce n'est pas notre problème On fait ce qu'on peut Eh bien, ils choisissent des hommes sages On leur présente des gens Ils ne disent pas, voilà, nous on a choisi Non, voilà, présentez-nous un peu des gens Qui vous semblent compétents pour ce genre de choses Et parmi ceux-là, on en choisit sept Et avec cette imposition des mains Ces sept hommes vont être reconnus par les apôtres Comme ayant une fonction essentielle L'imposition des mains, c'est quelque chose Qui donne un caractère définitif à la mission Nous vous reconnaissons, cette charge Et la charge, ça va être, eh bien, d'aller vers les veuves grecques En tout cas, vers le monde grec Quand on dit grec, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas juifs Mais en tout cas, ils n'étaient pas d'expression de paroles hébraïques Et il fallait des gens qui aient vraiment la compétence Pour répondre à des besoins plus spécifiques Auxquels les apôtres, eux, se sentaient incapables de répondre Sans en même temps, j'allais dire, délaisser une autre partie de leur mission Et ça va être, donc, l'institution de diacres Non pas des sept diacres, mais de diacres supplémentaires, si je puis dire Qui, eux, traditionnellement, seront vraiment appelés des diacres Alors, on ne sait pas exactement en quoi consistait leur mission Mais il est certain que cette mission comportait notamment L'annonce de la parole de Dieu Ça, c'est très clair, puisque c'est ce que l'on voit avec Étienne On ne le voit pas distribuer de la nourriture matérielle Sans doute le faisait-il également Mais surtout distribuer une parole Et une parole qui invite, eh bien, à changer Les diacres nourrissent, mais ils nourrissent également par la parole Et peut-être principalement par la parole Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada